Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois, une vraie vidéo. Comment faire pour que votre femme vous obéisse ? Les frérots, là je ne suis pas en train de vous dire comment faire pour transformer votre femme en esclave, parce qu'il y a tout de suite les féministes qui sont là, « Mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit ? » Non, comment faire pour qu'elle t'écoute, pour qu'elle te suive, qu'elle aille dans ton sens ? Et c'est simple, il faut appliquer ces six principes-là. Si tu ne les appliques pas, les frérots, vous ne pourrez pas vous plaindre. Vous ne pourrez pas vous dire, « Mais pourquoi Brian, elle ne fait pas ce que je veux ? Pourquoi elle se comporte comme ça ? Pourquoi elle va dormir chez son meilleur ami ? Pourquoi elle revient, tout d'un coup, elle a un truc bizarre dans la bouche et tout ? » Non, tu ne pourras pas te plaindre parce que tu te comportes comme un bêta fragile. Si tu veux qu'elle t'obéisse, ces cinq principes sont cruciaux. D'accord ? Le premier principe, il est très simple. Tu dois être masculin. Tu dois être un homme masculin. Les gars, bien sûr qu'il y a des fragiles, des Billy et Bob qui sont en couple. Bien sûr. Mais à votre avis, ils ressemblent à quoi, leurs couples ? Ils se font marcher dessus. Quand je dis « ils se font marcher dessus », c'est que c'est limite des paillassons. Les femmes essuient leurs pieds dessus. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont cadenassés. C'est limite elle qui dit « Tu rentres à telle heure, tu fais ça, tu vas passer le balai, tu vas faire la vaisselle, tu vas nettoyer les merveilles. » Et c'est comme ça leur relation. Et le mec, il dirait « Ok bébé, d'accord, c'est simple. » Pourquoi elles se comportent comme ça ? Car elles voient un fragile en lui. Et certaines femmes aiment les fragiles. C'est un fait. Pas toutes, pas la grande majorité, heureusement. Mais il y en a qui les aiment. Pourquoi ? Parce qu'elles disent « C'est facile à contrôler. Je fais ce que je veux. Je peux aller me faire briser par Brian à côté et le mec sera fragile, il va me pardonner. » Voilà pourquoi certaines femmes aiment les fragiles. Et toi, pour qu'elles t'obéissent, tu dois être l'opposé. Un homme masculin. Lorsqu'elle te voit, elle doit déjà voir un gros physique. Comme je l'ai dit. Pas forcément un bodybuilder, etc. Mais un mec qui en impose. Rien que par sa présence. Un mec qui sait, on va dire, prendre les rênes. Qu'il n'est pas là à bégayer dans des situations. « Ah, t'es d'accord, il y a un problème dans la maison. Le tuyau fuit. Qu'est-ce que je fais ? Hein, bébé ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, je ne sais pas. J'appelle le plombier. Est-ce que j'essaie ? » Non. Elle voit que toi, tu es un homme capable. Qui dit « Vas-y, ok, je m'en occupe. Il y a un problème avec la voiture. Je m'en occupe. Tu dois être cet homme-là. Cet homme qui, lui, tout simplement, n'a pas besoin d'elle, entre guillemets. Qui la suit ? Elle, c'est comme si c'était un mouton. Hein, attention, je l'ai comparé à un mouton. Vous voyez la métaphore ? Et toi, tu es le berger. Tout simplement. Un homme masculin. Sans ça, elle ne t'aupuera jamais. Sans ça, elle ne fera jamais ce que tu dis. Pourquoi ? Car elle ne se sentira pas légitime. Les femmes sont très féminines. Elles ont besoin d'un homme qui est complètement leur opposé. Un homme très masculin. D'accord ? Donc, la première chose à faire, c'est que tu dois être un homme masculin. La deuxième chose, c'est être le pilier financier. Ça veut dire quoi, être le pilier financier ? Alors, ce n'est pas comme Alexis Chen qui vous dit, je l'emmène à Galerie Lafayette et je lui dis, vas-y, achète ce que tu veux. Je vais te montrer c'est quoi la vie de riche. Non, ça, c'est les bêtas. Ça, c'est les bêtas fragiles. Être le pilier financier, ça veut dire tout simplement que lorsque vous sortez, lorsque vous avez des activités, lorsqu'il y a les courses, lorsqu'il y a les factures, c'est toi qui sortes la carte bleue. C'est toi qui paye. Tu ne la regardes pas. On divise ? On refait 50-50 ? Non. Et oui, on est dans le nouveau monde. En 2023, il y a des femmes qui vont dire, ouais, mais c'est bien quand même, moi j'aime bien cette indépendance et tout. Il y a des mecs qui vont dire, au moins ça nous soulage, la vie elle est chère Brian, tu ne t'en rends pas compte, elle est chère. Les frérots, la vie elle est chère, ce n'est pas une excuse. Bien sûr que la vie elle est chère, tu as juste à faire plus d'argent. Tu as juste à travailler plus. Et dans cette année, dans ces terres, etc., il y a beaucoup de moyens de faire de l'argent. Donc là, tu ne peux pas me dire que sous prétexte que la vie est chère, je suis obligé de faire 50-50 avec ma copine. Les frérots, vous pouvez le faire. Moi, ça n'engage, moi quelque part, ça n'engage que vous. Ça ne va pas m'atteindre. Je ne vais pas pleurer parce que tu fais 50-50 avec ta copine. Mais je te dis juste une chose, ne te plains pas. Ne te plains pas que lorsque tu dis, j'ai faim, est-ce que tu peux me faire à manger ? Elle te regarde, elle te dit, non là, j'ai travaillé, j'ai la flemme. Non, vas-y, va te faire à manger tout seul. Tu as deux bras, deux jambes, tu peux faire. Qu'elle te parle comme ça. Lorsque tu payes, lorsque c'est toi qui sors l'argent, crois-moi qu'elle ne nous dit rien. Elle dit, d'accord, oui, vas-y, je fais ça. Allez, va me faire un café, oui. J'ai envie de manger ça, oui. Elle ne parle même pas avec toi. Elle t'écoute. Tout simplement. Donc, pour les mecs qui me disent, ouais, mais Brian, comment faire pour faire plus d'argent, etc. Ne vous inquiétez pas. Ça arrive. Mais dans tous les cas, ça ne change rien. Là, vous pouvez être à 150 parce qu'on commence tous quelque part. Je ne suis pas en train de vous dire maintenant, vous gagnez 1 000, 2 000. Allez, vous allez payer toutes les factures, le loyer, etc. Et après, vous allez finir tout le temps dans le rouge, la corde au cou. Non, je dis que vous devez travailler dans l'objectif de pouvoir subvenir à tous vos besoins sans son aide. Et ça, ça va apporter beaucoup d'air à votre relation. Elles-mêmes, les femmes aiment se sentir protégées. Et la protection ne se fait plus avec les gros bras maintenant. Elle se fait avec l'argent. Donc, dès lors que tu subviens tout ça, sans qu'elle n'ait à sortir son portefeuille, etc. Ne t'inquiète pas qu'elle va devenir beaucoup plus docile avec toi. C'est de la logique. Donc, devenez ce pilier financier. Et même, vous voyez, aller au resto, tu vas au resto, tu dis au serveur, ouais, c'est combien la note ? On fait 50-50 ou tu fais les courses. Ah, c'est 160 ans, on fait 40 ans. Non, l'écrit, l'écrit. Tu penses que tu peux être un homme alpha comme ça ? Un homme alpha, il ferait ça ? Regarde-toi. Tu connais très bien la réponse. Donc, travaille tant ça et arrête de dire, mais c'est un fantasme, c'est un fantasme. Tu peux travailler plus, tu peux faire plus d'argent. Quand je vous le dis, c'est exactement, c'est très possible. Il se fait juste de sortir les doigts. Ok ? Troisième chose. Même si tu es un homme très masculin, même si tu sors l'argent, sans ce troisième point, il n'y a rien. Il faut savoir lui briser le dos. Et quand on se dit lui briser le dos, c'est lui apporter des orgasmes, les frérots. Ce n'est pas juste tenir longtemps, mettre des coups de rin comme ça pendant longtemps, et au final, elle te dit qu'elle n'a rien eu. Elle dit, ouais, j'ai kiffé le moment, mais il faut qu'elle te dise, j'ai eu un orgasme. Voir plusieurs. Les frérots, combien de mecs sont en place financièrement ? Combien de mecs ont un physique de fou, des fois de bonne personnalité, mais qui n'arrivent même pas à briser un dos ? Vous pensez sérieusement que cette femme, la femme avec qui ils sont, elle va dire, vas-y, je vais rester ? Si elle reste, elle va vous dire exactement cette phrase que je vous ai déjà répétée. C'est, ouais, bah écoute, il a d'autres qualités. Peut-être que je ne prends pas mon pied au lieu avec lui, il a d'autres qualités. Et ça, ça va durer un temps. Elle ne va pas passer toute sa vie en étant frustrée. Elle va te tromper et tu ne le sauras jamais. Elle va te tromper et tu ne le sauras jamais. Mais les femmes trompent beaucoup plus que les hommes. Ça, c'est normal. Elles ont beaucoup plus de choix. C'est beaucoup plus facile pour elles. Encore une fois, c'est une question logique. La seule différence, c'est que les femmes entre elles, elles se balancent. Au bout d'un moment, la meuf va venir, elle va dire, je vais dire ça à ta copine, je vais dire ça à ta femme, nanana. Tandis que les hommes, eux, ils ferment leur bouche. Ils ferment leur bouche. Le mec, ça se trouve, tu le tchèques dans l'épaule. Ça se trouve, c'est un proche à toi. Parce qu'elles aiment des fois faire avec des proches à vous. Ça, c'est un peu un côté vicieux. Mais dans tous les cas, les hommes ferment leur bouche. C'est-à-dire que tu ne sauras jamais. Tu ne veux pas tomber dans cette situation-là. Tu veux quand même te dire que je peux satisfaire ma femme, sortir les points. Alpha conquête, déjà. Là, la solution, elle est déjà. Rien, je n'arrive pas à être dur, je n'arrive pas à tenir, j'ai trop de stress, etc. Tu tapes BrianForel.com. Sur Internet, boum, tu prends le droit Alpha conquête, tu as toutes les réponses. Mais dans tous les cas, pour ceux qui ne le savent pas, là, je vous le dis en mode simple, vous devez briser l'ordre. Vous devez briser le dos de cette fois-là. Briser le dos, ça veut dire lui faire plaisir. Parce qu'il a dit briser le dos, il a fait ta... Non, ce n'est pas la violence. Les mecs ici, ils comprennent très bien. C'est lui faire du bien. Sans ça, tu n'es rien. Maintenant, il y a des mecs qui vont dire je n'ai pas été gâté génétiquement. J'ai une petite spaghetti, j'ai un verre, un asticot. Il y a toujours des solutions, frérot. J'en parle. Il y a toujours des solutions. Moi, personnellement, je ne connais pas ça, j'ai été gâté. Mais ne t'inquiète pas que ça peut très bien survivre. Tu es une taille normale, etc. Ça suffit. Largement, frérot. Largement. OK ? Donc, la troisième chose, c'est savoir lui briser le dos bien convenablement. OK ? Quatrième chose, avoir une personnalité. Mais frérot, quand on se dit avoir une personnalité, ça rejoint le côté d'être masculin. Il y a des mecs, comme les Billy et Bob, qui eux sont tellement heureux d'être en couple, leur vie se base toujours sur l'autre personne. Le fait d'avoir une copine. Ah, mon rêve, c'est quoi ? C'est de fonder une famille. C'est d'avoir une meuf. C'est qu'on achète une maison, qu'on ait plein d'enfants, qu'on fait ci, etc. Ça, c'est des rêves de femmes. Mais il y en a beaucoup comme ça. Et lorsqu'ils rêvent comme ça, lorsque c'est ça leur rêve, c'est ça à quoi ils aspèrent dans leur vie, qu'est-ce qu'ils arrivent ? Lorsqu'ils trouvent la femme entre guillemets parfaite pour eux, c'est-à-dire qu'ils la trouvent très belles et qu'elle veut bien d'eux, ils s'aplatissent, encore une fois. Ils n'osent pas parler. Ils n'osent pas dire non. Ils n'osent pas donner leur avis. Ils n'osent pas s'imposer. Les gars, je ne vous demande pas de devenir des mecs qui vont juste aller contre son sens pour aller contre son sens. Mais les femmes ont besoin de savoir qu'en face d'elles, elles n'ont pas un oui-oui. Elles n'ont pas le mec qui va dire yes. Allez, d'accord. Oui, on fait toujours comme ça. Comme tu dis. Ah, tu as toujours raison, tu as toujours raison bébé de toute façon. Tu as toujours raison. Non. Des fois, il faut que tu te dises stop. Et elles-mêmes, inconsciemment, pour la plupart du temps, vont faire n'importe quoi. Elles vont te dire, elles vont te faire une remarque stupide. Elles vont se comporter mal. Juste pour voir comment tu vas réagir. Et si tu ne réagis pas, si tu laisses passer, tu es mort. Les gars, ça me rappelle une histoire avec mon chien. dans laquelle où, à un moment, j'étais parti en soirée. J'étais parti en soirée, etc. Et j'avais oublié d'ouvrir le balcon pour qu'il aille se faire parce qu'il fait ses besoins dans le balcon, etc. Lorsque je suis revenu, je vois quoi qu'il a fait ses besoins dans le salon ? J'étais vénère. J'étais énervé, mais je savais que c'était ma faute. Donc, je ne lui ai rien dit. J'ai prié, j'ai nettoyé, etc. Il n'avait jamais fait ça parce qu'il y avait toujours le balcon qui était disponible. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain ? Le lendemain, je me réveille, je vois qu'il a refait ses besoins dans le salon alors qu'il ne le faisait jamais avant. Là, je lui ai mis un petit coup de pression. Je lui ai dit, écoute, là, ça ne se passe pas comme ça. Vas-y, là, c'est fait comme d'habitude dans le balcon et tout. Moi, je ne vais pas me lever à nettoyer la merde, etc. Il m'a regardé avec son air mignon, etc. Je ne lui ai rien dit. Enfin, je lui ai toujours dit ses petites phrases, mais je n'ai pas insisté. Le lendemain, sur le lendemain, il m'a fait la même chose. Là, j'ai dû sévir. J'ai dû sévir. J'ai dû lui montrer qu'il ne doit pas recommencer sinon il y a des conséquences. Et devinez quoi ? Il n'a plus jamais recommencé. Il a repris ses bonnes habitudes. Les frérots, je ne vais pas vous dire que les femmes, c'est comme ça parce que quand je vous dis, on va attendre « Ah, il a comparé les femmes aux chiens ! » Mais je suis juste pour vous dire qu'il y a une sorte de logique qui est applicable aux hommes comme aux femmes. Il faut montrer qu'il y a des conséquences à certaines choses. Donc, lorsqu'elles essayent de vous tester, lorsqu'elles vous testent, lorsqu'elles essayent de voir de quel bois vous êtes fait, vous devez répondre présent. Sinon, croyez-moi, vous allez souffrir tout le temps. Donc, ayez cette personnalité forte. Les femmes aiment les émotions. Elles aiment les montagnes russes. Elles aiment qu'elles ont en face quelqu'un qui est solide, quelqu'un qui est capable de la remettre à leur place. Qu'elles veulent l'admettre ou non, elles ont besoin de ça. Parce que les femmes ont quoi ? Beaucoup d'hormones. Elles sont extrêmement sensibles à leurs émotions. Ce qui fait que parfois, elles-mêmes vont dire « Voilà, j'ai... » « J'ai des icônes, etc. » Lorsque tu vas pouvoir la remettre en place, lorsqu'elle va dépasser les bornes, elle va admettre ses erreurs. Et elle va être contente que toi, tu n'aies pu tout simplement agir comme ça à l'inverse d'un Billy et Bob infragile qui lui va dire « Non, ce n'est pas grave, bébé. Moi, je ne dis rien, je ne dis rien. » Il laisse passer, elle laisse passer. Elle se dit « Au final, il n'a rien entre les jambes. Ça ne m'intéresse pas. » D'accord ? Donc, la quatrième chose, c'est forcément avoir un bon caractère. La cinquième chose, et ça, c'est pour les mecs qui, justement, ça rejoint encore une fois l'idée d'être le pilier financier, c'est d'être un homme qui est un bosseur, un travailleur, un homme avec énormément d'ambition. Pourquoi ? Car les femmes ne respectent pas les flémards. Les femmes ne respectent pas les flémards sur le long terme. Évidemment que si on voit toujours court terme, etc., elle va faire abstraction de ça. Peut-être parce que tu es beau gosse, peut-être parce que tu as un beau carisme, etc. Mais à la fin, on revient toujours à la même chose. Elles ont besoin de cette sécurité-là. Elles ont besoin de savoir où tu vas. Elles ont besoin de savoir où tu vas parce qu'elles parient sur toi lorsqu'elles se mettent avec toi. Elles se disent « Je mise mon avenir sur lui. » C'est lui qui va être censé élever mes enfants. C'est lui qui va être censé prendre soin de moi. Donc, si elle voit que tu n'es pas un charbonneur, si tu vois que tu n'es pas un travailleur, elle va dire « Avec lui, je ne vais aller nulle part. On va droit dans le mur. » Donc, tout ça, lorsque tu ne fais pas ça dans les règles, ça va toujours durer un temps. Et certains d'entre vous l'ont déjà même expérimenté. Tu vous dites « Mais comment ça se fait qu'au début de la relation, ça se passait bien alors que je n'ai pas trop changé, etc. ? » Parce qu'elle te voyait autrement. Lorsqu'elle te connaissait, elle se disait « Peut-être que lui, si je lui apporte les bonnes indications, etc., je peux le manager. » Déjà, tu peux le manager pareil. Voilà. Il y a certaines femmes, elles se disent « Je veux essayer de le transformer. Je vois un potentiel. Il va peut-être travailler plus, etc. Elle est très loin. Elle voit que tu n'as pas fait ça. Elle te lâche. Et après, tu vas me voir « Mais moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça va faire ? Pourquoi je l'ai pourtant ? Pour montrer que je l'aimais. Je lui ai jeté beaucoup de fleurs, du chocolat, du chocolat ! » Non, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Elles ont besoin de voir que toi, tu en veux dans la vie. Tu veux justement conquérir la vie. Tu as cet esprit conquérant. Donc, lorsque tu es un charbonneur, un travailleur, elles adorent ça. Lorsque tu sors d'une journée, tu as possédé là-bas, soit tu es un salarié, tu as fêté 8h, tu es 9h, soit tu es un entrepreneur, elle voit toute la journée que tu étais sur son PC, etc. Tu as eu tes rendez-vous et tout. Elles adorent ça. Elles adorent ça. Et lorsque, encore une fois, tu vas dire quelque chose, « Vas-y, fais-moi ci, fais-moi ça », elle ne va pas parler avec toi. Elle ne va pas parler avec toi. Elle va essayer de te dire « D'accord, d'accord bébé, vas-y, je te fais ça. Allez, tu veux ça ? Allez, ok, vas-y. » Elle ne va pas te prendre la tête. Forcément. Bien sûr, il y aura toujours des petits trucs parce que c'est les femmes, elles aiment ça. Mais la grande majorité des cas, dès que tu dis « Stop, vas-y, moi, je te dis, voilà cette période, c'était une période de rush, j'ai fait tout ça, etc. Je te dis, lorsque j'entre dans la maison, je veux la paix. » Elle va te donner cette paix. Elle va te donner cette paix-là parce qu'elle sait très bien ce que tu fais de tes journées. Tu n'es pas en train de jouer à Fortnite, tu n'es pas en train de jouer à League of Legends, tu'es en train de bosser. D'accord ? Et la sixième et dernière chose, et ça, encore une fois, ça peut leur faire mal, mais malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas moi qui ai créé les femmes, ce n'est pas moi qui ai créé l'être humain. Qui vous voulez, que ce soit Dieu, l'univers, je ne sais pas quoi, ce n'est pas moi. Moi, je suis juste en train de vous dire comment ça fonctionne. Elle ne doit pas sentir que sa place est forcément ancrée à 100%. À 100%, c'est un fait. Lorsqu'elle sait que tu plaises aux autres femmes, lorsqu'elle voit la valeur que tu as démontrée parce que tu es un pilier financier, parce que tu es masculin, parce que tu es charismatique, parce qu'en plus, tu brises le dos comme jamais, comme personne, à votre avis, elle se dit quoi ? Elle se dit que ce mec, il est coté. Elle se dit que ce mec, il pourrait te retrouver une autre femme facilement en réalité. Même si elle se dit qu'elle a des bonnes qualités, je suis intelligente, je suis belge, et ceci, elle sait très bien qu'un mec comme ça, il peut trouver la même chose. Parce que la rareté, qu'on le veuille ou non, c'est un homme qui a toutes ces qualités-là. Ce n'est pas le fait d'être très belle ou intelligent comme ça, on peut trouver facilement. Facilement. Un homme qui a toutes ces qualités-là, c'est pas pour exemple qu'on appelle ça le top 1%. Du coup, dès lors qu'elle sait comme ça, tu n'as pas besoin de venir la voir en lui montrant que tu as téléchargé Tinder. Ah, j'ai téléchargé Tinder. Attention. Ah, 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 ah. Encore une erreur et je change de... Non. Juste par tes actions. Tu montres que voilà, tu prends soin de toi, etc. Quand tu vois, tu te sors dans la rue, les meufs te regardent. Tu vois, ces copines, elles sont là, elles te regardent avec des grands yeux. Ah ouais, d'accord. Salut ton mec. Non, non, non. T'inquiète pas que rien qu'avec ça, elle a un peu ce côté Adrenaline en mode je t'accroche le bras. Quand on marche dans la rue, elle va t'accrocher le bras beaucoup plus parce qu'elle ne veut pas te lâcher. Et elles adorent ça. Surtout un mec qui est en plus en place financièrement, qui prend bien soin de l'aide dans tous les sens. T'inquiète pas. Elles se disent, ma place, elle n'est peut-être pas sûre. Et bizarrement, c'est leur logique, c'est leur façon de penser, c'est leur psychologie. Ça leur donne plus d'attirance envers toi. Elles aiment ça. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que tous les jours, encore une fois, tu dois lui dire, attention, tu te comportes mal, je change de meuf. Non, c'est juste par tes petits comportements. Rien que le fait de prendre soin de toi et que ses copines te valident, etc., par exemple, ça peut suffire. OK ? Donc voilà, lorsqu'elle sait que sa place n'est pas forcément ancrée à 1000%, ça suffit pour qu'elle, lorsque tu dis quelque chose, elle est beaucoup plus apte à écouter tes paroles sans broncher. D'accord ? Applique ces six principes-là et crois-moi, tu n'auras plus de soucis. Tu n'auras plus de soucis avec les meufs. Lorsque tu vas dire quelque chose, elles vont t'écouter normal, elles ne vont pas chercher des problèmes, etc. Et ça, encore une fois, pourquoi elles vont t'écouter ? Pas parce que tu es juste un homme. Non, c'est parce que tu es un homme qui le mérite. Parce que tu as appliqué tous ces principes-là. D'accord ? Il y a des mecs, ils s'inventent une vie, ils se disent sous-préter que j'ai des cojoneses, on devrait m'écouter. Non, tu n'es personne, tu n'as rien fait, tu n'as démontré aucune valeur. Pourquoi on va t'écouter ? Personne ne t'écoute, tu mets un commentaire, personne ne le dit. Tu parles dans la rue, personne ne t'écoute encore une fois et tu veux que ta femme, une femme t'écoute. Non, il faut que tu démontres d'abord ta valeur, démontres qui tu es, ce que tu vaux et après voilà. Ne t'inquiète pas que tout ça, ça suivra naturellement. C'est la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Dites-moi si vous l'avez appréciée. J'ai encore plus de conseils comme ça, forcément. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram Brian.Forel pour la motivation. Les programmes Alpha Conquête, Brisez un dos, tous ceux qui ont des questions mais Brian, je n'y arrive pas, c'est sur Brian.Forel.com Alpha Masse, Alpha Seige pour avoir un record, un record d'alpha, ça c'est logique. Patreon, vidéo exclusive qui sort chaque semaine, même deux qui vont être mieux par semaine. Ça arrive et on se retrouve très vite tout simplement les gars. Vous abonnez, likez et partagez et le commentaire foré pour montrer que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. Ça c'est important, je réponds directement. Allez, peace. Sous-titrage Société Radio-Canada